Bonjour, j'ai reçu un nouveau témoignage du frère Toto qui fait partie de l'église de Koutra. Donc voilà, on fait partie de la même église. C'est un garçon qui a vraiment reçu de Dieu, vraiment il a reçu de Dieu. C'est un merveilleux témoignage. Quand je l'ai écouté, il y a certaines choses qui m'ont surpris. Mais je remercie le Seigneur parce que maintenant il est dans l'œuvre de Dieu. Donc avant de vous lancer son témoignage, j'aimerais te dire que si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, Donc c'est facile, tu t'abonnes à ma chaîne, t'actives la cloche de notification et comme ça tu recevras tous les vidéos et les témoignages, les quantiques et les histoires automatiquement. Que Dieu vous me dise, maintenant je lance la vidéo. Bonjour frères et sœurs, je vous salue dans le nom du Seigneur. Alors voilà, aujourd'hui je suis là pour vous rendre témoignage comment j'ai rencontré Dieu. Ça fait trois ans que j'appartiens à Dieu, mais avant cela, j'étais une personne qui vivait dans le monde. J'étais beaucoup dans le monde, comme la plupart d'entre nous. Et un jour, Dieu m'a fait une grâce, une grâce particulière, c'est que Dieu s'est révélé dans mon cœur. Dieu m'a fait voir l'amour qu'il avait pour moi. Et je vais essayer de vous expliquer parce que bon, j'ai du mal à m'exprimer un petit peu. Mais avant que je sois chrétien, j'étais quelqu'un qui vendait de la drogue, qui fumait, qui boivait. J'avais une vie de débauche. J'étais vraiment un garçon malheureux, angoissé. J'étais un garçon qui avait beaucoup de défauts. J'étais pris dans le monde et puis ma femme, elle était très 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 malheureuse. Parce que j'étais un garçon qui rentrait à pas d'heure. Il était 5, 6 heures du soir, 7 heures, 8 heures du matin. Je sortais, je partais en boîte et je ne revenais pas. Alors je suis papa de trois garçons aujourd'hui. Et mes deux garçons, ils avaient grandi dans la drogue parce que je faisais pousser de la drogue. Et cette drogue-là, mes enfants, ils la voyaient, ils m'aidaient à aller arroser. Ils m'aidaient à nettoyer cette herbe-là, cette cannabis. Et mes enfants, ils étaient élevés là-dedans. Et ça a duré longtemps comme ça. Ça a duré longtemps et vraiment, je vous le dis, de la part de Dieu, j'étais dans les ténèbres. J'étais dans les ténèbres. Et aujourd'hui, avec cette grâce particulière que Dieu m'a faite, je suis là ici aujourd'hui devant vous, en train de témoigner le miracle que Dieu a fait dans ma vie. Dieu a fait un miracle extraordinaire. Il a changé la personne que j'étais. D'une personne mauvaise, il en a fait une personne bonne aujourd'hui. Et je ne vous cache pas de le dire. Aujourd'hui, j'ai un foyer chrétien. J'ai ma compagne qui est chrétienne aussi. Moi, je suis chrétien. Et on marche dans les voies du Seigneur. Mais avant cela, je vous le dis sincèrement, ça fait trois ans que j'appartiens à Dieu. Et pendant ces trois ans-là, ça a été compliqué pour moi. Ça a été difficile. Parce que l'ennemi, il ne m'a pas laissé tranquille. Il ne m'a pas laissé tranquille. J'ai eu des bâtons dans les roues. Vous ne pouvez pas savoir. J'ai eu le ciel qui a tombé sur ma tête. Après Seigneur, que Dieu m'a gardé. Parce que c'est vrai que je n'ai pas eu de choses graves. Je n'ai pas eu de malade chez moi. Et merci Seigneur. Je remercie le Seigneur pour ça. Mais tout chacun a ses problèmes. A sa façon. Et pour moi, ça a été difficile. Dans ma vie chrétienne, tout n'allait pas. Tout ce qui était finance, foyer, c'était agité. Je vous parle sincèrement. Dieu ne m'a pas laissé tranquille pendant ces trois ans. Et il n'y a que la grâce du Seigneur. Parce que quand Dieu dépose l'amour dans le cœur d'un homme. Et bien, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est une vie changée. Quand vous avez l'amour de Dieu dans votre cœur là. Et que le Seigneur parle à votre cœur. Que le Saint-Esprit, il est là avec vous. Et bien, il ne vous lâche pas. Quand vous partez en arrière, le Seigneur vous rappelle ce qu'il a fait pour vous. Et le Seigneur, à chaque instant, chaque seconde, il me disait. Et puis il me montrait ce que Dieu avait fait pour moi. Dans mon cœur, dans ma vie, dans mon foyer. Donc, je n'ai pas pu lâcher la main de Dieu. C'est impossible. Parce que l'amour de Dieu est tellement fort. Que ce qu'il y a dans ce monde. Vous ne pourrez pas recevoir ce que Dieu a pour vous. L'amour que Dieu peut vous donner. Frères et sœurs. Dieu, il a un amour à vous donner. Qui est indiscriptible. Moi, ce que je ressens pour Dieu. Je vous le témoigne. Mais je ne pourrais pas vous le ressentir. Je ne pourrais pas vous faire ressentir ce que je ressens pour Dieu. Seigneur Jésus-Christ. Et j'ai marché comme ça. Et là, il n'y a pas longtemps, le Seigneur m'a appelé à son service. Dieu m'a appelé à son service. Oui. Dieu m'a appelé à son service. Et aujourd'hui, je vais me lever pour servir Dieu. Je vais me lever pour servir Dieu, Seigneur. Parce que Dieu me le demande. Dieu me le demande de le servir. C'est pour ça que je me dis que ces difficultés que j'avais dans ma vie chrétienne pendant ces trois ans-là. Eh bien, l'ennemi, lui, il savait. Les plans que Dieu avait pour moi. Que le bonheur que Dieu allait me donner. Cette grâce particulière. Pour moi, c'est plus grand qu'un miracle. C'est plus grand qu'une guérison. Parce que Dieu, aujourd'hui, m'appelle à son service, frères et sœurs. Et je remercie Dieu pour ça, Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est une grâce et une grandeur. C'est une grandeur que Dieu m'a faite. Dieu m'a donné la possibilité d'être son porte-parole, Seigneur. D'être serviteur de Dieu. Alors, moi, ce que je voudrais vous dire, frères et sœurs, ou ceux qui sont inconvertis, qui n'appartiennent pas encore à Dieu. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ce que vous croyez que votre vie ne va pas changer, le Seigneur peut la changer. Parce que moi, Dieu a changé ma vie. J'étais une personne qui ne met pas les choses de Dieu. J'étais une personne qui était dans le monde. Et moi, de Dieu, je ne voulais pas entendre parler. Je vous ai expliqué tout à l'heure que j'étais dans la drogue. J'étais dans tout ce qu'il ne fallait pas. Et ma femme, un jour, m'a dit, Toto, tu as vu, il y a une personne là-bas. Ils font des réunions là-bas aux églises autres. Là-bas, ils font des réunions comme ça et comme ça. Et là, un jour, le Seigneur, il avait disposé mon cœur. Moi, je ne le savais pas parce que ce n'est pas nous qui choisit Dieu, c'est Dieu qui nous choisit. Mais pour ceux qui n'ont pas fait d'expérience avec Dieu, faites-la. Allez-y. Moi, je me suis assis sur ma chaise derrière. Et là, j'ai vu que Dieu, l'amour qu'il avait pour moi, j'ai vu que l'amour que le Seigneur avait à me donner. Et puis, quand j'ai reçu cet amour dans mon cœur, eh bien, j'ai été curieux. Et puis, j'ai avancé et j'ai été à mes réunions. J'allais aux réunions, j'allais aux réunions. Et puis, j'allais, puis je m'approchais de Dieu. Et puis, le Seigneur parlait à mon cœur. Et je vous le dis sincèrement, je vous le dis de la part de Dieu. Eh bien, Dieu a changé ma vie. Dieu a fait une personne de bonne aujourd'hui, Seigneur Jésus-Christ. Malgré les problèmes et les difficultés, on en aura toujours. Mais tout ce que je peux vous dire, ne doutez pas de l'amour de Dieu parce que Dieu est bon. Dieu est bon, mes frères et mes sœurs. Alors, ceux qui n'ont pas fait d'expérience encore avec le Seigneur, pour l'amour de Dieu, dans le nom de Jésus-Christ, approchez-vous. Approchez-vous de Dieu. Croyez que Dieu est capable de le faire. Et Dieu est capable, moi je vous le dis, Dieu est capable d'une personne toute petite parce que Dieu a dit, je choisirai les personnes folles de ce monde pour confondre les chages. Moi, je vous le dis, j'ai été une personne folle dans ce monde. J'étais fou, j'étais inconscient. Je ne voyais même pas que j'avais mis mes enfants dans le mauvais chemin. J'étais aveuglé parce que j'étais aveuglé par l'ennemi. Et le Seigneur, il a confondu et il m'a pris et un jour, il a déposé cet amour dans mon cœur et ce désir de pouvoir le servir, Seigneur. C'est pour ça, Seigneur Jésus, que je n'ai jamais lâché la main de Dieu parce que Dieu est bon et la parole de Dieu est vraie, frères et sœurs. Alors, c'est ce que je vous souhaite. Je vous souhaite de tout mon cœur de faire une expérience avec Dieu. Que Dieu vous bénisse, mes frères et mes sœurs. Merci Seigneur pour ce beau témoignage. Donc, si tu as aimé ce témoignage, tu mets un j'aime et surtout n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne. Si tu veux toi aussi rendre un mot de témoignage sur ma chaîne YouTube, tu m'envoies un message sur mon Snap qui sera mis à la fin de la vidéo. N'hésite pas. Si tu veux travailler pour Dieu, envoie mon message. Dès que je reçurai ton message, je t'enverrai mon numéro de téléphone et ensuite tu m'enverras ta vidéo sur mon numéro de téléphone. Que Dieu vous bénisse et surtout n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour recevoir les vidéos automatiquement.